Marcel Proust 1 Lettre à Antoine Bibesco 1904, dimanche Mon petit Antoine, Je suis bien malheureux de ne pas avoir de tes nouvelles. Mais je comprends bien que tu ne puisses pas écrire. Je ne te demande pas de m'en donner. Seulement, je veux te faire une proposition. On a l'air de dire que tu vas peut-être rester tout cet hiver en Roumanie. Moi, tu sais qu'à partir de janvier, on ne nous laissera peut-être pas rester à Paris. Veux-tu que je vienne m'installer dans le voisinage de l'endroit où tu es ? Que j'emporte du travail et, si je n'y ai pas d'asthme, je pourrais passer février, mars, si tu y es encore, avril, s'il n'y a pas de fleurs. Mais, auprès de toi, ne te gênant pas, puisque je serai à quelque distance de toi. Mais pouvant, tous les jours où tu aimerais mieux me voir, venir causer avec toi. Et tous les jours où tu aimerais mieux ne pas, ne pas le faire. Ce ne peut pas être une formelle promesse que je te fais là, parce que je peux être malade. Mais, enfin, c'est un grand désir, une intention bien arrêtée, si elle s'arrangeait avec les tiennes. Je ne sais pas par qui je pourrais avoir de tes nouvelles. Les Noailles avaient dit qu'une gouvernante devait venir, qui en aurait, mais elle n'est pas venue. « J'ai peur que tu ne sois repris de ces états nerveux que tu avais quelquefois. Et ton frère ? J'aurais aussi voulu savoir comment il est. Est-ce que cela vous fait plus de bien, plus de mal d'être ensemble ? Je ne peux pas me rendre compte de tout cela. La vérité, c'est que je ne me rends compte de rien, sinon de l'infini de votre malheur. J'ai bien peur que non. Est-ce que tu peux lire un petit peu ? Du reste, pour toutes les questions que je me pose à ton endroit, ce sont toujours les mauvaises réponses qui paraissent les plus probables. Seulement, tout de même, je voudrais que chez toi la vie de l'Esprit ne s'arrête pas, par docilité, en quelque sorte, au vœu de ta mère, pour la seule chose à laquelle elle tenait. Et pour la vie de l'Esprit, une certaine santé est nécessaire. J'en sais quelque chose. Et pour la santé, il ne faut pas laisser le chagrin devenir ou rester quelque chose de trop aveugle et de trop malfaisant. Je ne veux pas dire chercher à le diminuer, ce qui ne serait pas possible et ce qu'on ne voudrait pas, mais chercher à en faire une douce union de l'intelligence et du cœur, de la douleur, de la tendresse et de la mémoire, avec l'être dont rien au fond n'a pu vous séparer. Mais pas la douleur mal physique qui finit par ruiner le corps, par obscurcir la mémoire, au point qu'on ne peut même plus revoir les images qu'on voudrait à chaque instant évoquer. C'est peut-être beaucoup te demander, mais peut-être, en essayant d'y amener ton frère pour faire plaisir à votre mère, y arriverais-tu aussi, afin de lui servir d'exemple ? Tâche, quand tu n'auras le courage, de me mettre deux lignes sur un papier. Jamais deux lignes de toi ne mourront été aussi précieuses. Elles auront été désirées, attendues par tant de questions incessantes, de rêves, de suppositions, de soirées et de nuits. J'espère que de ton corps au moins à résister, que ton esprit est courageux et que tu peux trouver de la douceur. Je n'ose pas dire dans l'espérance, mais au moins dans le souvenir. ne puis-je rien faire à Paris pour toi ? Ton ami Marcel Proust ... ... C'est parti.